Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Salutations. Ce soir, on a quand même une foule qui est assez nombreuse. Donc, mes salutations à tous. C'est important aussi de se prévaloir de notre droit démocratique et de participer justement aux séances publiques du conseil municipal. Ça fait partie du processus d'implication citoyenne. Je salue également les gens qui nous regardent par le biais de la télévision communautaire. On vient d'être en direct à la télévision. Donc, ceux et celles ce soir qui vont vouloir s'adresser au conseil par le biais du micro, je vais vous demander dans un premier temps de vous rendre à l'arrière où le lutrin est le micro, de vous identifier également pour débuter par la suite de parler dans le micro pour que les gens qui nous suivent en direct à la télévision puissent bien comprendre. Donc, pour débuter, je vais demander à Mme Françoise Ménard, qui est assistante greffière, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis posé par les présentes données, qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 11 octobre 2022 à compter de 19 heures à l'entroit désigné, soit au 15 du Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement en point 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2022-29 pour un lot situé sur la rue de la Crêpe, adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2022-29, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2022-30 pour le 249 Rennes-Saint-Platine-Saint-Antoine-de-Nord, pardon, suivi de son adoption, en 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2022-31 pour le 166 Rue-Saint-Antoine, suivi de son adoption s'il y a lieu, en 7, adoption finale du règlement R816-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'autoriser et de régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. En huit, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro AR 824-2022, ayant pour objet d'autoriser l'usage de garderie dans la zone C-222 En neuf, adoption du règlement AR 821-2022 décrétant la création d'une réserve financière afin de financer les dépenses liées à la tenue des élections Dans la section résolution, administration et législation, un, adoption du calendrier des séances ordinaires 2023, deux, fermeture des bureaux pour la période des fêtes, trois, dépôt du rapport d'audit de la commission, transmission des rapports financiers En quatre, annulation de la procédure de modification réglementaire AR 823-2022, cinq, nouveau logiciel de permis, ouverture d'un compte bancaire, six, commission de toponymie, nomination, réserve naturelle du Boisé-de-Léquerre En sept, centre communautaire pour santé, renouvellement de l'entente pour l'utilisation des toilettes En huit, projet MADA dans le cadre de prix MADA, ajustement des montants octroyés aux fournisseurs, neuf, OMH adoption du budget révisé En dix, programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, demande d'aide financière On se traverse au-dessus de la rivière du bras du Nord-Ouest, décret pour les honoraires professionnels Douze, club d'auto-sapin, le sapin d'or, autorisation de passage Sécurité publique, demande au MTQ, traverse piétonne sur la rue Leclerc Voirie et hygiène du milieu, en quatorze, ajout d'un décrière, libération de la retenue Quinze, achat d'une régénératrice pour le poste de surpression du secteur de l'Écaille Seize, déneigement du domaine Charlevoix, renouvellement du contrat avec les entrepreneurs Dix-sept, déneigement de certaines rues, adjudication des soumissions Dix-huit, travaux correctifs aux réservoirs d'eau potable, augmentation du décret Dix-neuf, développement René-Richard, finalisation des travaux d'aménagement Dans la section urbanisme et mise en valeur du territoire, au point 20 Subvention PRQ, autorisation de paiement pour le 20 au Saint-Adolphe Loisirs, parcs et cultures, appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif nature et culture autochtone Dépôt d'un projet, 22 pavillon de Saint-Laurent à construction d'un cabanon décret 23 réfection de l'aréna Avena numéro 6 Au point 24, Illumine-Best-Saint-Paul, résolution d'appui et autorisation et soutien 25, Association de hockey mineur de Charlevoix, demande de subvention 26, Marché de Noël, autorisation de signature Dans la section affaires nouvelles, opération Né rouge En or, ralentissement de la circulation le 24 novembre B, commandite, correspondance du mois de septembre Lecture des comptes de 25 mai les plus et adoption des comptes du mois de septembre Période d'intervention des membres du conseil Question du public en cas levé ou ajournement de la séance Merci Mme Ménard, donc je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour M. Boilly, est-ce que c'est secondé, c'est appuyé de M. Fizette Maintenant dans la section dérèglement en 1, consultation publique Portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-29 pour la rue de la Crête Également avec adoption s'il y a lieu de la demande C'est une demande de dérogation mineure qui a pour but d'autoriser pour la construction d'une résidence Une superficie totale de plancher de 136 m² alors que la superficie totale de plancher maximale est de 90 m² pour un lot de moins de 4000 m² C'est le dernier terrain qui est à être vendu dans le secteur et le demandeur souhaite construire une maison d'un étage comportant une superficie plus grande que le système de traitement des eaux usées a été choisi La superficie totale de plancher demandée représente un dépassement de 51,1 % du maximum prescrit Il y avait un projet aussi de mini-maison dans le passé qui avait été demandé par le promoteur et qui avait été accepté par le conseil municipal il y a quelques temps Et le tout qui permettait de réduire à 3000 m² alors que le minimum requis est de 4000 m² L'acceptation par le conseil était conditionnelle cependant à ce que la superficie totale de plancher soit au maximum de 90 m² pour les habitations projetées Le promoteur avait ensuite essayé lors d'une demande de modification réglementaire de faire retirer la condition de superficie maximale de 90 m² tout en conservant la superficie inférieure à la normale Et l'acceptation de la demande, le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que si le conseil accepte le tout, ça ouvrirait la possibilité que d'autres demandes similaires puissent devoir être acceptées dans le futur Donc pour ces raisons, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure Donc on est en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui sont en lien avec ce sujet et qui aimeraient se faire entendre? Non? Donc je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à procéder à la décision Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait une proposition? M. Besson, est-ce que vous proposez d'y aller en fonction de la décision du CCU? D'accord. Donc est-ce que j'ai un secondaire? Donc c'est appuyé par Mme Bouchard. Donc ça va pour tout le monde? Oui. Donc cette demande est refusée à l'unanimité. Maintenant en trois, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D2022-30, c'est pour le 249 rang Saint-Antoine-Nord La demande a pour but d'autoriser la création d'un lot partiellement enclavé, le terrain 3, d'une largeur de 4,60 m à l'extérieur du périmètre urbain alors qu'il y a interdiction D'autoriser également la création d'un lot partiellement enclavé, le terrain numéro 4, d'une largeur également de 4,60 m à l'extérieur du périmètre urbain alors que c'est également interdit Les raisons qui sont évoquées par le demandeur, c'est que le terrain appartient à la mère du demandeur et que celui-ci désire s'installer avec son frère sur la propriété C'est deux nouvelles résidences qui sont projetées dans le futur. Un nouveau bâtiment agricole serait également construit afin de ranger de l'équipement agricole Le bâtiment aussi permettrait de retirer des conteneurs qui sont actuellement en place sur la propriété, de rendre l'endroit visuellement plus agréable pour les gens du secteur Et que le bâtiment agricole serait réalisé en 2023-2024 et aussi le tout serait implanté très loin de la voie de circulation La superficie de chacun des terrains est assez importante, on se dit même que c'est immense Il y a une ancienne demande de dérogation mineure qui avait été acceptée par le conseil de ville afin de créer deux nouveaux terrains résidentiels Et que l'entretien des entrées serait entièrement à la charge du propriétaire Le tout aussi peut faire l'objet de dérogation mineure dans notre réglementation Et que si le conseil en venait à accepter le tout, ça ne porterait pas atteinte à la jouissance par le droit de propriété des voisins Donc le comité consultatif est en faveur de la demande, donc il nous recommande d'accorder cette demande de dérogation mineure On est en consultation publique également, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non, donc je vais clore la période de consultation mineure et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant Je le propose Donc c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé par M. Fizet, donc cette demande est accordée En 5, il y a maintenant consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2022-31 C'est le 166 rue Saint-Anne La demande a pour effet d'autoriser pour un projet d'agrandissement un bâtiment principal d'une hauteur de 8,61 m alors que le maximum prescrit est de 8,50 m Également d'autoriser pour un projet d'agrandissement un bâtiment résidentiel d'une hauteur supérieure à 128,57 % de la hauteur moyenne des deux bâtiments d'habitation existant sur la même rue Alors que le maximum prescrit est de 33 % Les raisons qui sont invoquées par le demandeur, c'est que l'agrandissement permettrait de rendre conforme l'accès à l'intérieur de la terrasse déjà existante selon la firme d'architecture Techpur Que cette option a été retenue afin de minimiser le risque d'infiltration d'eau de la toiture et qu'il y a déjà des bâtiments de forte hauteur sur la rue Saint-Anne Le 166 rue Saint-Anne a également déjà une hauteur supérieure au maximum prescrit de 33 % à la moyenne des deux résidences avoisinantes L'agrandissement projeté aurait une hauteur correspondant à 128,57 % de la moyenne des deux résidences avoisinantes Ce qui représenterait un dépassement de 95,57 % du maximum prescrit L'acceptation de la présente demande aussi, selon le CCU, ça porterait atteinte à la jouissance des propriétaires voisins Car les résidences avoisinantes immédiates sont de faible hauteur Ce qui signifie que la personne pourrait voir dans la cour du voisin de sa maison Et que ce serait la seule résidence à trois étages sur la rue Saint-Anne Donc le comité consultatif d'urbanisme nous recommande de refuser la demande de dérogation mineure On est aussi en consultation publique, donc est-ce que j'ai des gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? J'aimerais qu'on puisse reporter le point Pardon, M. le maire Avec d'autres informations que j'ai eues au dossier Ce n'est pas vraiment un troisième étage qui serait construit Alors, avec la permission du conseil, on reporterait le point à une prochaine séance Donc là, je n'ai pas personne en consultation, je vais clore la période de consultation La consultation sera faite Évidemment, on a des faits nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui Donc on va y aller Oui, je suis d'accord avec vous, M. Ménard Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde la demande pour reporter le tout à la prochaine séance? M. Duchesne? Donc cette demande est reportée La consultation est à effectuer L'adoption est reportée à la prochaine séance Point 7 Adoption finale du règlement R816-2022 Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 Dans le but d'autoriser et régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal En tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones Donc c'est l'adoption finale, c'est un projet que ceux et celles qui suivent l'actualité municipale On en parle depuis déjà plusieurs mois Il y a eu les avis de motion On a retravaillé le projet On est allé en première adoption La seconde adoption avec la consultation Et là, suite aux différentes consultations On avait modifié le tout On a permis que les zones commerciales Sous certaines dispositions Puissent avoir des conteneurs intermodaux Sur leur propriété On parle de 50 % de superficie au sol du bâtiment principal Ou au maximum de 10 conteneurs Et également, le tout sera fort probablement porté au rôle d'évaluation de taxation Donc ceux qui ont des conteneurs Il va y avoir possiblement une taxation qui va être reliée à ceci Et sinon, ce soir, c'est déjà l'adoption finale Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard Et c'est appuyé de M. Boilly Oui, est-ce que vous voulez vous exprimer, M. Fizet? Je vais être bref Parce que j'ai déjà fait part de méritessance Par rapport à ce règlement-là Des points qui me fatiguaient davantage Mais c'est des choses qui ont été corrigées Dans une bonne part Là où je suis un peu dérangé Ou considérablement dérangé C'est l'article 467.3 Qui, au point 1, indique que dans cette zone-là D'affectation principale industrielle, commerciale Superficie totale du conteneur Ne doit excéder 50 % de la superficie du sol Du bâtiment principal Ou ne doit pas excéder un nombre maximal de 10 Le plus restrictif des normes Des normes à préséance Oui, à préséance Alors donc, moi, c'est ça qui me fatigue le plus Dans le sens où on a des On parle ici, là, de la superficie d'un établissement D'un bâtiment principal Alors qu'il y a des entreprises qui ont des bâtiments secondaires Qui sont plus grands que les bâtiments principaux Alors donc, il y a comme une espèce d'incongruence Par rapport à ça, il y a un Et de deux, je ne vois pas que ce soit moins dérangeant De m'avoir 5 dans une cour À côté d'un autre cour qui en aurait 10 Alors, tout ça mis ensemble Moi, je considère qu'on devrait arriver à un maximum de 10 Sans tenir compte de la superficie du terrain Du bâtiment principal Alors, c'est pourquoi je demande le vote Puis je compterai sur mes collègues Pour m'appuyer là-dedans Donc, c'est bien reçu, M. Fizette Je tiens cependant à mentionner qu'il y a eu des consultations publiques On a retravaillé le projet Il n'y a aucun projet législatif, pardon, qui est parfait Cependant, on l'a assoupli suite aux différentes consultations Et les gens qui étaient concernés par ça On a eu quand même des commentaires Les gens sont venus nous voir Et nous ont dit par la suite que ça satisfaisait le tout Ce projet réglementaire Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens Qui veulent s'exprimer autour de la table Vous avez très bien répondu à mon commentaire C'était dans ce sens-là où je voulais amener Le fait que, consultation publique On a rencontré les gens Donc, pour moi, c'est un règlement Qu'on travaille depuis nombre d'années Je vous parlerai depuis au moins trois ans Donc, on en vient avec... C'est pas parfait Mais on en vient avec une très belle conclusion Pour l'ensemble des gens qui en ont besoin Donc, pour moi, ça satisfait pleinement à la demande Donc, ça va pour tout le monde Donc, ceux et celles qui sont pour Je vous demanderais de lever la main, s'il vous plaît Donc, M. Besson, M. Ménard, Mme Bouchard, M. Duchesne Ceux et celles qui sont contre M. Fizette, M. Boilly, vous... Non, parce que le vote avait été demandé à M. Fizette Je vais inscrire également Je vais voter aussi en faveur du projet de règlement Donc, ce projet est adopté à majorité Le point 8, maintenant Je pense que ça intéresse plusieurs personnes ici dans la salle Que ce soit l'un ou l'autre des camps On peut dire ça comme ça Donc, au 8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement Qui portera le numéro R824-2022 Ayant pour objet d'autoriser l'usage de garderie dans la zone C-222 Donc, je pense qu'on va le voir aussi à l'écran Je vais inviter également M. Larouche à venir faire une présentation du projet Par la suite, je vais continuer à expliquer, nous, au niveau réglementaire Je vais prévoir, même si c'est ça On va prévoir une période d'intervention aussi, de questions et de commentaires Donc, je vous laisse aller, M. Larouche Par la suite, je vais reprendre la parole pour expliquer le tout Donc, allez-y, M. Larouche Est-ce qu'on... Oh, parfait Bonsoir tout le monde Merci d'être là, tout le monde Merci au bébé d'être vivant Merci Oui, donc, première D'abord, en voyant ça C'est une des premières esquisses Qu'on a à vous montrer en primaire ce soir C'est pas final Par contre, c'est un très, très bon début On travaille là-dessus depuis quelques mois Alors, vous avez comme une petite primeur ce soir En ayant un petit visuel Pourquoi... Qu'est-ce qui nous amène ici ce soir ? Dans le fond, je peux faire un petit bref retour en arrière Quand on demande des places en garderie En fait, on ne peut pas demander comme ça N'importe quand, n'importe où Des places en garderie Il faut attendre que le ministère de la Famille Ouvre des places Dans les secteurs concernés Donc, nous, pour Baie-Saint-Paul Il fallait attendre que le ministère de la Famille Donne ces places-là Ça arrive très, très rarement Donc, quand ces places-là ont été ouvertes En novembre 2021 Donc, l'année dernière On a tout de suite Annick et moi, ma collègue J'ai oublié de me présenter Pierre Larouche, copropriétaire de la garderie du coin Pardon Donc, ma collègue et moi On a tout de suite regardé Qu'est-ce qui était envisageable de faire Parce que des places en garderie subventionnées Donc, subventionnées égales Des places à 8,50 pour tous les parents On a travaillé sur le projet Donc, on a déposé une demande L'année dernière en décembre Pour finalement avoir une lettre d'acceptation Du ministère de la Famille En février dernier Fin février, début mars Pour l'obtention des 44 places Subventionnées Dans le secteur de Baie-Saint-Paul Donc, c'est à ce moment-là Qu'on était très heureux, évidemment Parce qu'on avait comme remporté le gros lot Mais, bien ensuite de ça Tout à fait Bien ensuite de ça Un gros travail de réflexion Un gros travail aussi De trouver un bel endroit Pour ouvrir une garderie Trouver aussi, évidemment, les ressources humaines Et créer la garderie Parce que c'est nous qui, avec l'aide, évidemment D'un architecte, créons tout ce qui se passe À l'intérieur Et on a eu un très bon coup de pouce, d'ailleurs De cette personne-là Et en fait, ce qui nous amène aussi Aujourd'hui, c'est que c'était une zone Qui demandait un changement de zonage Parce qu'au départ Les garderies n'étaient pas permises Mais donc, c'était un vieux zonage Je vais m'exprimer comme ça Les temps changent Évidemment, on a besoin de place C'est un très bel endroit Pour une garderie Il y a une belle clinique dentaire à côté Puis il y a un beau havre à côté Avec des personnes âgées Super Ça fait qu'on va pouvoir faire de super belles activités avec eux Ça va être excellent Et dans le fond, c'est pour ça On est rendu là dans l'étape On est rendu là Et ensuite de ça, elle viendra Si on poursuit dans cette voie-là Viendra la construction pour l'ouverture de l'établissement Qu'on souhaiterait cet été L'été prochain, en fait L'été 2023 Il faut vous dire aussi, j'aimerais rajouter Que quand le ministère nous donne des places subventionnées On n'a pas cinq ans pour les faire On a un temps très court Puis il faut prouver aussi au ministère Qu'on avance dans le projet Parce que si on fait du Si on stagne, si on ne fait rien Ils vont reprendre ces places-là Ils vont aller les donner ailleurs Ça fait qu'on est en processus de travail Il faut prouver qu'on avance Présentement, ça va bien Mais il ne faut pas lâcher Puis mon but, c'est de donner ces placements Le plus rapidement possible Aux parents qui en ont grandement besoin Il y en a ici ce soir Il y en a beaucoup que je connais Qui n'ont pas de place en garderie Ils ne peuvent pas retourner travailler C'est inconcevable en 2022 De faire face à ça On arrive avec une belle solution concrète Tout fait Avec notre expertise Nos éducatrices Nos éducatrices ont repère Alors voilà C'est le projet de la garderie du coin Numéro 3 Merci Donc Merci Juste avant de continuer Je ne sais pas s'il y en a Qui ont des questions Pour le promoteur Ou est-ce qu'il y en a À ce stade-ci Qui aimerait aller au micro Pour poser des questions Non ? Donc nous au niveau du conseil C'est sûr que Le manque d'espace en garderie Ça nous préoccupe Et M. Laouche vient de le mentionner Il y a quand même des délais aussi Qui sont prévus Les délais ne peuvent pas être réalisés Dans cinq ans Et en même temps C'est sûr qu'une garderie Ce n'est pas un bar non plus Ce n'est pas une carrière Ce n'est pas une sablière Une garderie Je pense que le matin Ou tout au plus Ils vont sortir Aller jouer un petit peu dehors Puis lorsque c'est l'hiver Bien on sait que Les petits doigts Ça gèle assez fréquemment Ça fait qu'ils ne sortiront pas dehors Trop longtemps L'après-midi Bien c'est le dodo souvent Puis à quatre ou cinq heures Bien ils sont déjà prêts à repartir Puis là ce qu'on voit aussi C'est que je pense qu'il y a quand même Des mariages intergénérationnels Qui peuvent s'effectuer Et on le voit Il y a déjà dans les autres installations De la garderie du coin Il y a déjà des partenariats Qui sont faits avec les voisins Dont les résidences de l'estuaire Et je pense que tous Sortent gagnants de ça Que ce soit les gens De la résidence de l'estuaire Ou encore les gens de la garderie Et si on y allait Peut-être pour une résidence Pour personnes âgées On ne se poserait peut-être Même pas la question Puis je pense que Dans une collectivité Ce qui est important C'est le vivre ensemble Puis oui Je pense qu'il y a moyen D'avoir une garderie Sur le territoire Puis nous comme élus On a à se projeter Dans le futur On a à prendre des décisions Pas pour 2022 On a des décisions à prendre Pour 2023 Pour 2030 2040 Puis 2050 Puis on a été élus Les sept personnes Moi et les six personnes Qui m'accompagnent C'est justement Pour prendre les meilleures décisions Dans l'intérêt collectif Et je pense que Lorsque j'entends La haute direction du CIUSSS Nous disait qu'il y a des infirmières Qui ne peuvent même pas Retourner travailler Parce qu'ils n'ont pas de place Pour faire garder leur tout petit Des médecins Des enseignantes Ça me préoccupe Puis je ne suis pas certain Puis même encore Je suis convaincu Qu'on ne veut pas retourner en arrière Puis souvent Malheureusement c'est les conjointes Mais je ne pense pas Que les femmes veulent revenir Dans les années 70 Et rester à la maison Pour garder leurs enfants Et de deux Oui on peut dire Qu'on est pour la garderie Mais pas à cet endroit-là Mais ça souvent On revient au syndrome de oui Mais pas dans ma cour Puis je pense que D'avoir la garderie Sur le territoire Ça serait une belle façon Et pour les garderies Effectivement Actuellement Ce n'est pas utilisé Dans le zonage Cependant Il n'y a pas seulement Qu'un chemin Qui mène Tarone Et ce soir J'annonce que La ville de Bessin-Paul Va se prévaloir De l'article 134 De la loi Sur les services de garde Éducatif à la petite enfance Qui nous permet D'autoriser une garderie Sans procéder Par la procédure De modification du zonage Donc ça fait en sorte Que nous allons Autoriser le tout Sans passer Par la modification De zonage Donc c'est un procédé C'est une procédure Qui fait On a demandé À notre contentieux À nos avocats Nos juristes de la ville D'étudier la question On a eu des réponses Aussi dans les derniers jours Qui nous permettent D'utiliser cette disposition Réglementaire-là C'est une disposition De la loi provinciale Et le législateur Du gouvernement du Québec A décidé justement De prévoir ça Pour que les garderies Aient leur place Sur les territoires Donc ça nous permet Lorsqu'on arrive Dans certains Dans certains édifices Que ce soit Une garderie Un hôpital Des choses comme ça D'autoriser Certains usages Sans passer Par le processus Régulier Donc même si C'est pas prévu Au règlement du zonage À l'usage D'une garderie Dans le secteur Bien la ville Elle peut tout de même L'autoriser À certaines conditions Et là nous Au niveau de la ville Les conditions Je vais vous les lire Donc l'emplacement Et l'aménagement De l'accès À l'air de stationnement Donc l'entrée Et l'air de stationnement Donc qui devront être Conformes aux dispositions De la ville Donc ce qui fait en sorte Que les promoteurs Devront s'entendre Avec la ville Pour l'air de stationnement Et pour l'entrée également Pour que le permis Soit octroyé Donc ce soir C'est l'avis de motion C'est la première étape Lorsqu'on sera rendu En novembre prochain Ça sera l'adoption Du projet de règlement Et par la suite Lorsqu'il y aura Entente entre la ville Et les promoteurs Nous pourrons donc Octroyer le permis Pour ériger une garderie Sur le territoire Merci Donc s'il y en a Qui veulent Sur ce sujet-là Je permets une période De questions immédiatement S'il y en a Ou même avant S'il y a des gens du conseil Qui veulent intervenir Je vais vous laisser préséance Et par la suite On pourra aller au micro Donc s'il y a des gens Au conseil Je vous laisserai aller Oui Oui absolument Voici la lettre Mais voici aussi l'esprit Une communauté Dans le secteur Concerné Il y a comme une communauté Qui vit un peu À l'écart De la communauté globale De la ville Et la venue Et la venue Des remède à l'exclusion sociale C'est la cohabitation sociale C'est la cohabitation sociale Alors donc Cette présence simultanée Des générations Dans un arrondissement C'est très positif Pour un milieu Alors donc Je félicite cette démarche Et je vous en remercie Merci Mme Bouchard Oui Donc moi Je suis tout à fait en accord Avec tout ce que vous avez dit M. le maire Mais également N'oubliez pas que le secteur Où la garderie Elle est visée C'est très pratique aussi Pour les parents Parce que Toutes les centres-villes Il y a l'école secondaire Il y a l'école primaire Il y a des pharmacies Il y a des épiceries Oui Il y a aussi une résidence Personnes âgées Puis Je pense que vous savez tous Que je travaille au centre Comme d'autres pro-santé Et on prône beaucoup L'intergénérationnel Parce que c'est ce qui C'est ce qui nous garde en vie C'est ce qui nous garde joyeux Moi depuis tantôt que je l'entends Puis j'ai juste le goût de sourire Puis d'aller jouer avec Mais ça aussi ça fait partie Donc Bienvenue là je pense À cet endroit-là D'une garderie Qui manquait beaucoup Merci M. Besson Oui Donc Vous me permettez De faire une petite parenthèse Personnelle Donc moi j'ai passé Dans les derniers mois Comme J'imagine Certains parents Dans la salle Par le processus D'essayer de trouver Une place en garderie Pour ma petite Madeleine Qui a maintenant 10 mois J'ai toujours pas de réponse Du processus officiel Puis une des principales raisons C'est que Ces places-là existent pas Donc on a fini par s'arranger Par moyenner Mais il y a plusieurs personnes M. Larouche le soulignait Là Que je connais J'ai des collègues Des anciens collègues aussi Qui peuvent pas retourner au travail Pour la simple et bonne raison Donc il n'y a pas de place en garderie Donc voilà Puis j'ai entendu beaucoup parler De synergie dans le milieu Déjà à Baie-Saint-Paul Notamment je pense En arrière de Maison-Mère Il y a plein de projets Intergénérationnels Entre les écoles Les résidences pour personnes aînées Je vois tellement la synergie À cet endroit-là Précisément Avec le nombre de résidences Les OMH Le Havre Et les écoles Pour moi Il ne peut pas y avoir d'endroit Je pense Plus à propos Pour avoir une garderie À cet endroit-là Et c'est pour ça que En tout cas On se rendait à déposer L'avis de motion Je retiens votre nom M. Ménard Oui Je ne répéterai pas Tout ce qui a été dit Par mes collègues Mais je veux juste rajouter Justement J'ai deux collègues Qui n'ont pas pu retourner au travail À cause justement Du manque de place en garderie J'en profite aussi Pour dire que Dans le milieu On va Ça va permettre aussi D'améliorer D'améliorer la sécurité Dans ce secteur-là On sait que Ce n'est pas toujours évident Pour les personnes Qui veulent traverser du Havre À aller au trottoir De l'autre côté Et ne pas utiliser seulement Que la piste cyclable On va améliorer la sécurité Pour ces personnes-là Et je souligne aussi Que plusieurs projets De CHSLD au Québec Incorporent des garderies À l'intérieur de leur mur Justement Pour améliorer Le bon voisinage Comme on dit Ça va être gagnant-gagnant Merci M. Duchesne Moi je rajouterais Seulement que Sur l'élément sécurité Un petit rappel On a beaucoup Les gens parlent beaucoup D'un élément de sécurité Sur les lieux Avec le boulevard Et mon maillot Je ferais juste Un petit rappel On a déjà eu Une garderie Sur rue Morin 60 places Et là Je vais contacter Là Coin Saint-Jean-Baptiste Coin Saint-Paul Chez Orgène Coin Saint-Adolphe Coin Tremblay En plus du pont Gariepi À cette époque À ce que je sache La garderie Était située Dans un très bel endroit Où l'aspect sécuritaire Était respecté Par tous Donc quand on vient Nous rappeler L'aspect de sécurité Versus boulevard Raymond-Mailloux Pour moi Elle est inconsidérée Voir irrecevable Et le conseil Prendra les actions Le moment venu Pour faire en sorte De sécuriser Au maximum Pour les gens Qui vont fréquenter Ces milieux Les artères principales Donc Ce sera notre rôle Comme élu Merci M. Boilly C'est correct Après avoir entendu ça Tout est dit Mais si c'est Fisette Oui Allez-y Oui J'ajouterais tout simplement Pour les gens Qui auraient une inquiétude Par rapport à la tranquillité Que ça puisse Être dérangé Moi je peux vous dire Par expérience personnelle Que j'ai Demoré Plus de 20 ans À côté d'une cour d'école Primaire Et jamais 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 Nous avons été dérangés Par les jeunes Qui sont quand même Beaucoup plus bruyants Que des enfants De la garde-vie On va le dire Et je pense Qu'en 20 ans Il y a à peu près Trois fois Où sont venus Chercher le ballon Dans le cour chineau Alors donc C'est vraiment pas Dérangeant Il ne faut pas Que vous nourrissiez Des inquiétudes À ce niveau-là Vous allez voir Que l'adaptation Est très facile Oui À l'arrière maintenant Mme Lamy Merci Ça va être une note Légèrement dissonante À tout ce qu'on vient D'entendre Je vous préviens Mais comme C'est une assemblée Démocratique Moi j'avais préparé Parce que je pensais Que c'était une consultation Publique ce soir Parce que c'était Ce qui avait été annoncé Ça devait être La deuxième lecture J'apprends Sur le fait Que vous avez Vous avez fait La modification Que vous nous avez annoncée M. le maire Mais néanmoins J'apprécie Que de pouvoir Prendre la parole Quand même Puisque ça devait On ne le savait pas Que s'il n'y avait pas De consultation publique Pour ce soir Ce qui était prévu Alors bien Je vous dis bonsoir D'abord Bonsoir Et puis Je me réjouis De voir que M. Duchesne Est en pleine forme On veille sur lui M. Jean-Yves Simard Qui est le propriétaire Du Havre Qui est ici ce soir D'ailleurs M'a demandé D'être la porte-parole Des résidents Et des résidentes Du Havre Parce que j'y habite Maintenant Plusieurs De ces résidents Et résidentes Sont ici ce soir Pour vous faire part De leurs inquiétudes Face à cette modification De zonage Qui permettrait L'installation D'une garderie De 44 places Face au Havre Mais avant D'aborder le vif De notre propos Au bénéfice De ceux et celles Qui nous regardent Permettez-moi De faire une brève Mise en contexte Parce que Ce n'est pas évident Pour tout le monde Ceux qui sont à la maison Notamment Où est situé Ce terrain Où sera la garderie Actuellement Le règlement municipal Interdit L'usage de garderie Sur ce terrain Ce terrain Qui est acheté Par M. Yvon Turcotte Ce terrain La façade Donne sur le boulevard Raymond-Mayot Est située En face De la résidence Du Havre Et de la piste cyclable Le terrain Longe L'entrée privée Du Havre Et tout autour De ce terrain On retrouve La résidence Du Gouffe Et les appartements Des cinq clochers Donc Un secteur Occupé Majoritairement Par des aînés Est-ce pour cela Que l'usage Ava été interdit Ou c'est simplement Comme quelqu'un L'a dit À la table C'est un vieux zonage A noter également Que ce terrain N'a actuellement Aucune entrée Ou sortie Sur le boulevard Contrairement à ce que On a exprimé Dans le journal Le charlevoisien Dans une manchette Un petit peu Un tantinet Disons Douteuse Les résidents Du Havre Ne sont pas Contre les enfants Et ne sont pas Les ennemis Des enfants Nous sommes d'accord Avec vous Monsieur le maire Que la communauté De Vé-Saint-Paul A besoin D'un plus grand nombre De places En garderie Nous croyons Tout comme vous Qu'un plus grand nombre De places En garderie Permettra à un plus grand Nombre de femmes D'intégrer Le marché du travail Les études De l'économiste Pierre Fortin L'ont démontré Hors de tout doute Depuis longtemps Finalement Je l'ai dit au début Je le répète Pour que vous soyez Convaincus Nous ne sommes pas Contre les enfants En effet La plupart Des résidents Et résidentes Du Havre Sont des grands-parents Qui connaissent Les bienfaits De la fréquentation Des jeunes enfants Et aussi Les difficultés Et les inconvénients La vraie question A se poser Ce n'est pas Est-ce qu'il doit y avoir Une nouvelle garderie De 44 places À Baie-Saint-Paul Mais plutôt Est-ce que La nouvelle garderie Doit être installée Sur le terrain Qui fait l'objet De ce changement Réglementaire Ou C'est actuellement Interdit Nous avons Je vais vous faire Un petit peu D'historique Pour mieux vous situer Dans notre parcours Nous avons appris Au printemps dernier Que ce terrain Ava été acheté Par le docteur Turcotte Qui souhaitait Agrandir De concert Avec le journal Le charlevoisien Les locaux actuels De ces deux entreprises Au même moment Nous avons appris Qu'un permis De 44 places Pour une garderie Ava été accordé Au promoteur M. Pierre Larouche Et à son associé Qui ont choisi Ces promoteurs D'installer La future garderie Sur le terrain Acheté par le docteur Turcotte Ces promoteurs Comme vous le savez Sont déjà Propriétaires De garderies Situées sur La rue Alfred-Morin Dès ce moment-là Ces projets Ont soulevé De nombreuses inquiétudes Chez les locataires Du Havre M. Jean-Yves Simard Propriétaire A communiqué Avec le conseiller Du district numéro 3 M. Ménard Et l'a informé De nos inquiétudes Après avoir fait La tournée des lieux Avec lui Au printemps dernier Par la suite Nous avons invité Les locataires du Havre A rencontrer M. Pierre Larouche M. Turcotte Et le conseiller M. Ménard A une séance D'information Au sujet De ses projets Parce qu'il y a Deux projets Les locataires Ont exprimé Leurs inquiétudes Et leurs enjeux En cause Dans ce projet Lors de cette rencontre M. Larouche Nous a brièvement Décrit son projet Et les deux promoteurs Ont répondu A nos questions Précision Que lors de cette rencontre Avec nous Aucun plan précis De la localisation De la garderie N'a été fourni Ni aucun plan Sur la gestion De la circulation automobile Conséquente A ses travaux Un peu plus tard M. Jean-Yves Simard A fait le tour des lieux Avec M. Gaston Du Chêne Lui exprimant Les enjeux Pour les locataires Du Havre Donc Le conseil Depuis un bon moment Est au reste Au courant Et au fait Des inquiétudes Des résidents Du Havre Suite à ces rencontres Nous n'avons jamais Eux Aucune réponse Ni aucune information De la part De la ville Concernant les enjeux Que nous avons soulevés C'est la première fois Ce soir Je m'en réjouis Que nous voyons Une photo De la garderie Quelles sont Nos inquiétudes Et quels sont Les enjeux Soulevés Par l'emplacement De cette garderie Premier enjeu La perte De la tranquillité De vie Dans ce secteur Deuxième enjeu Les questions De sécurité Premier enjeu La qualité de vie Certains résidents Du Havre Habit Cet endroit Depuis 30 15 10 ans Et apprécient Ce lieu calme Ils craignent De grandes perturbations Sonores Occasionnées Par la présence D'une garderie Et le va-et-vient D'une plus grande Circulation automobile Ils craignent Ils craignent aussi Pour leur santé La pollution De l'air Occasionnée Par un nombre Accru De voitures Résultera Une augmentation De GES Dans le secteur Personne Semple se préoccuper De cela Ce n'est pas Anodin Pour certaines Qui souffrent Déjà De divers De divers problèmes Pulmonaires Deuxième enjeu La sécurité Des résidents Le boulevard Raymond-Mailloux Est une artère Achalandée C'est un lien Important Entre la 138 Et le centre-ville De Baie-Saint-Paul On y retrouve Deux épiceries Et de nombreux commerces Il s'agit D'une artère Très fréquentée Par de nombreux Piétons De tous âges Plusieurs À mobilité réduite La circulation automobile Y est très importante Et la vitesse Y est souvent Excessive Les deux traverses Pétonnières Sur ce boulevard Ne sont pas toujours Respectées Et au cours De la dernière année Certains résidents Ont eu La frousse De leur vie L'été dernier Une résidente du Havre A été heurtée Par une voiture Qui n'a pas fait Son arrêt réglementaire Les résidents du Havre Comme beaucoup D'autres citoyens Du secteur Font souvent Leur déplacement Vers les divers commerces Maxi, IGA, pharmacie Clinique dentaire À pied Ou avec leur voiture L'installation D'une garderie Augmentera forcément D'une garderie Et aussi D'un autre L'agrandissement De la clinique Augmentera forcément Deux fois par jour Et cinq jours Par semaine La circulation automobile Et augmentera Les risques Pour les piétons Et les automobiles Qui sortent Et entroivent On peut dire Sans se tromper Que les risques Les risques Augmenteront Pour tous Les citoyens Qui fréquentent Ce secteur Y compris Les gens Les résidents De la résidence Du gouffre Et des cinq clochers Avant d'approuver Cette modification De zonage Quelles sont Les propositions De la ville Pour assurer La sécurité Des piétons Dans ce secteur Où Où l'entrée De la garderie De la clinique Et la clinique Seront-elles placées Aucune proposition Aucun plan Aucune consultation Citoyenne N'ont été proposées Aux résidents De la campagne électorale Alors messieurs Et mesdames Madame du conseil Avez-vous réfléchi Aux questions suivantes Sur cette artère Déjà achalandée Quelles seront Les conséquences De l'arrivée Et du départ De 44 voitures Cinq jours par semaine Qui viennent déposer Et chercher Les enfants En plus de ces déplacements Ajoutons Les déplacements Des employés Et des clients Des deux entreprises Durant toute la journée Quel sera L'impact Sur la fluidité De la circulation Avez-vous Pesé Les risques De sécurité Pour tous les piétons Et cyclistes Car il y a bien Une piste cyclable Qui passe Déjà De ce côté On sait Que de nombreux écoliers Empruntent Cette artère À pied Ou à vélo Bessinbole Depuis plusieurs années Est une ville Mada Une ville Amie des aînés Où Une bonne majorité De citoyens Sont des aînés Payeurs de taxes Est-ce que Mada Ne sert Qu'à faire des trottoirs A installer des bains Et des poubelles Ce qui profite à tous J'imagine Je suis sûre Que dans votre esprit Ce n'est pas cela J'imagine Qu'une ville Mada C'est aussi Une ville Qui écoute Et consulte Ces citoyens aînés Enfin Ce terrain Où l'on propose De construire Une garderie Est-il le dernier Disponible Dans le périmètre urbain Où s'agit-il Surtout D'accommoder Une logique Entrepreneuriale Qui fait fi Des aspirations Des aspirations légitimes Des citoyens Plus âgés J'ose croire Que vous êtes conscient Que votre décision Entraînera Une augmentation Considérable De la circulation Et des risques De sécurité Sur cette artère Et ce Pour les années À venir Votre décision Engage Le futur Et la destinée De beaucoup De gens Alors nous avons Nous espérions Que vous alliez Réfléchir encore Et puis surtout Répondre à nos questions Sur la sécurité Je n'ai rien entendu Là-dessus Ce soir Je vous remercie M. le maire Madame Messieurs Merci Mme Lamy Donc Vas-y J'irai après Vas-y Xavier Il y avait Beaucoup de points À votre intervention Mme Lamy Premièrement Merci pour votre intervention Qui est fort légitime Puis c'est intéressant De bien connaître Les préoccupations Des résidents du Havre Parce que malgré Mon appui Très très fort En projet Du projet de garderie Là je ne suis pas Insensible À ce que vous apportez Premièrement J'aimerais juste Rappeler qu'au niveau Des permis On n'a pas On a-tu accordé Un permis de construction Aujourd'hui Je ne suis pas sûr Je pense qu'on a autorisé Un changement de zonage Puis En tout cas Ça ne fait pas longtemps Que je suis à la municipalité Mais ça arrive régulièrement Que des promoteurs Nous arrivent avec des demandes De modification de zonage Et que par la suite Ils vont nous déposer Un projet de construction Avec des ententes promoteurs Et tout le tralala Qui s'accompagne Je ne suis pas encore Ferré-ferré Mais je le sais Que dans ces étapes-là Normalement On n'a pas accordé Encore de permis Puis que Tout le processus Va suivre Mais qu'une des choses Qui est importante C'est de régler Le niveau du zonage Pour ce qui est du trafic Le boulevard Raymond-Mayu Existait Avant Le projet de garderie Vous l'avez dit C'est une artère Très achalandée Fréquentée notamment Par les personnes Qui vont aux écoles Différents commerces Toutes ces gens-là Passent déjà sur la rue Ils vont faire Un stop supplémentaire Ça va entraîner Des problèmes Je vous l'avais dit De nature de fluidité Et de sécurité C'est d'ailleurs pour ça Puis vous me corrigerez Si je me trompe Mes chers collègues Qu'on s'est gardé Dans le projet de règlement Dont on parle Un droit de regard Sur la manière Dont le stationnement Et l'entrée Sera réaménagé Dans ce secteur-là Parce qu'on veut s'assurer Qu'on ne va pas causer Des problèmes sécuritaires Pour tous les usagers Du secteur Les parents Les personnes aînées Les résidents Les commerçants Les enfants Donc au niveau du risque Et au niveau du son Bien j'ai l'impression Bien premièrement Au niveau du son On se trouve quand même À proximité d'écoles D'autres projets de garderie Qui sont juste De l'autre côté de la rivière D'une caserne de pompiers Qui doit sortir régulièrement Je pense en faisant Tout un tabac Il y en a du son Autour de ce projet-là Je pense pas que Je veux pas le minimiser Mais j'aurais tendance À relativiser L'impact sonore Puis je suis sûr De toute manière Que le promoteur Restera pas non plus insensible Dans tous les cas C'est son projet Mais j'aurais tendance À relativiser Cet aspect-là Mais vous pouvez être sûr Qu'au niveau sécuritaire Au niveau de la tranquillité On est interpellé Tranquillité on le dit C'est pas un projet Qui je pense Va engendrer C'est ça là M. le maire Le résumé Très bien Dans sa toute première intervention C'est pas une carrière Sable hier Puis au niveau De la sécurité Nous avons pris Les mesures nécessaires Pour que lorsque Le projet sera livré Ce sera un projet Sécuritaire Pour tous les usagers M. Duchesne-Élysée Après ça je vais réagir Dernier commentaire Sur l'aspect sécurité Vous avez mentionné Qu'on l'avait pas abordé Mais dans vos commentaires Dans ce secteur-là Il y a un occupant Que vous avez légèrement oublié Qui s'appelle La Sûreté du Québec Quand on dit Que la Sûreté du Québec Est sur les lieux Selon moi Ça signifie Une sécurité accrue Donc moi je pense Que l'aspect sécuritaire On l'a pris en compte Et je vous rappelle Encore une fois Que pour les sorties Que la garderie Va être obligée De faire Y compris Les stationnements Le conseil L'a mis Dans son avis De motion On va être soucieux Du respect De l'ensemble De ces dimensions-là Le propriétaire En est avisé Et le conseil Également Va prendre Des décisions Les plus opportunes Pour cela Je suis d'accord Avec ce qui a été dit Je pense Qu'il faut Il faut mettre En relation Certaines choses Oui C'est vrai Qu'il n'y a pas eu De consultation Publique À l'hôtel de ville Mais quand il y a Deux conseillers municipaux Qui sont assis À cette table En avant Avec moi Et qui vont Rencontrer les gens Ça s'appelle Quand même De la consultation Les différents points Qui ont été Nommés ce soir Il y a déjà plusieurs points Qu'on était déjà au courant Ici à la table Parce que ça a été échangé Lorsque les deux conseillers Ont été voir Le promoteur du site Pas le promoteur Mais le propriétaire Le voisin Où la garderie Va être érigée C'est clair Que oui Il y a plein de choses Puis on l'a mis En veilleuse En même temps On a regardé ça Et on n'a pas mis Des conditions Non plus pour rien Et comme M. Besson L'a dit Ce soir Ce n'est pas un permis Qui est donné C'est le début De notre règlement Pour par la suite Lorsque les conditions Sont respectées Bien là Il y a un permis Qui va s'émettre Puis qui va être signé Par un membre Du service d'urbanisme Et il ne faut pas oublier Non plus Que le Havre C'est au centre-ville Quand même On n'est quand même pas Dans le périmètre rural Oui Il y a quand même C'est un artère majeur De Bessin-Paul Le boulevard Mailloux Et on parle De 44 places Donc c'est des gens Qui vont arriver le matin Et qui vont repartir Sur l'ordre du souper Ce ne sera pas une circulation Qui va être accrue Durant toute la journée Comme je l'ai mentionné tantôt C'est peut-être exagéré un peu Mais ce n'est pas une carrière C'est oubliable Ce n'est pas un supermarché Non plus Et je pense que c'est important Oui La municipalité a mis des aînés On est fiers La municipalité a mis des aînés À Bessin-Paul Mais cependant Il ne faut pas mettre Les différents groupes d'âge Dos à dos Puis regardez-moi bien Entendez-moi bien Les gens qui sont dans la salle Ici ce soir Et ceux qui sont à la télévision Je vous regarde à la caméra Moi à Bessin-Paul Un citoyen Qui a 5 mois Qui a 2 ans Qui a 30 ans 40 ans 60 ans 80 ans 90 ans Bien tout le monde est important Ici à Bessin-Paul Puis c'est hors de question Qu'on mette les groupes d'âge Dos à dos Que Ah non Il y a un groupe d'âge Qui a priorité Je pense qu'on est une collectivité On est une communauté Puis on va travailler tout le monde ensemble Puis ça Tout le monde a sa place Il y a des gens qui ont leur place Dans les résidences pour aînés Il y en a qui ont leur place Dans les garderies Dans leur maison Tout ça Mais c'est pas vrai Qu'on va commencer à mettre Les groupes d'âge Dos à dos À Bessin-Paul Ça il est hors de question Puis on va travailler Comme je le dis En communauté Puis on va travailler tout le monde ensemble Ça fait que ça Ça va pour ça Je ne sais pas si Mme Lamy Vous avez d'autres questions Si vous permettez Parce qu'évidemment On pourrait jaser longtemps En effet Mais il faudrait bien voir Que dans mon intervention Puis où je suis la porte-parole Des gens de mon secteur En tout cas Il ne s'agit pas De mettre les gens dos à dos Puis de dire On ne veut pas de garderie Il ne s'agit pas de ça Il s'agit principalement De ce que j'ai mentionné Au sujet des questions de sécurité Principalement Alors il ne faut pas Il ne faut pas déplacer les débats Et puis envoyer toutes sortes de choses En faisant croire que Et puis pour noyer le poisson Noyer le poisson C'est nous dire Vous autres Vous n'aimez pas les enfants Donc vous ne voulez pas de garderie Ce n'est pas ça Pas ça du tout Le fond du problème Le problème Ce que nous on pense À tort ou à raison C'est que Ce n'est pas Le meilleur terrain Pour placer une garderie Pour les raisons Que j'ai mentionnées On sait très bien Que dans le périmètre urbain Il y a d'autres terrains disponibles Bon Ceci étant Il y a des raisons Il y a une logique Entrepreneuriale Qui veut que On ait choisi cet endroit-là Pour faire une garderie Il ne faut pas non plus Se voiler la face Et oublier ça Ça existe Et c'est légitime Qui plus est Sauf que Pour Les gens du secteur Eh bien Ça comporte Beaucoup Beaucoup D'inconvénients Dont j'ai fait état Et j'insiste Pour dire Ici Puisqu'on est en public Les personnes aînées Ne sont pas contre les enfants On est tout à fait d'accord Avec vous Moi je suis Partie d'un groupe Intergénérationnel On s'occupe de ça Alors il ne s'agit pas D'opposer les gens En disant Vous autres vous êtes des pas fins Parce que vous ne voulez pas ceci Puis vous êtes contre les enfants Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Et je pense Et c'est très important Qu'on reste Avec au moins Cette idée-là En tête Que Les revendications Ou en tout cas Ce que je suis venue Vous dire Ce soir Au nom Des résidents Et des résidents Du Havre C'est de l'ordre Surtout De la sécurité Et du choix De l'endroit De ce terrain-là Nous pensons Comme j'ai dit À tort ou à raison Que ce n'est pas Le meilleur endroit Pour une garderie Il y en a d'autres endroits À Baie-Saint-Paul Pour faire ça Et on trouve ça Malheureux Que Ça soit tombé Sur cet endroit-là C'est ça que Je pense que ça conclut Oui ça conclut Je vous remercie Pour votre opinion En même temps Oui c'est un lieu démocratique On n'est pas tous obligés D'être du même avis Lorsqu'il arrive Un projet réglementaire On n'est pas en Russie Il faut apprécier Qu'ici à Baie-Saint-Paul On puisse s'exprimer Et qu'on ne soit pas tous Du même avis Ce que je peux dire En concluant On termine ça Je pense qu'on s'est assez exprimé Après moi Mais rapidement Comme je mentionnais C'est ça Je pense que Ça a été bien entendu La question de sécurité Ça préoccupe Tous les gens Qui m'accompagnent Et moi y compris On va porter une attention particulière Et avant que l'émission Du permis soit effectuée C'est clair qu'on va s'assurer Que le tracé Pour l'entrée Ainsi que le stationnement Que ça soit sécuritaire Pour tous Et en même temps Si on est capable De sécuriser davantage Cette aire d'accès Que ce soit Le boulevard Raymond-Mahou Dans son ensemble Bien on va travailler En conséquence Mais c'est ça Nous on est convaincus Quand même Que ce projet-là Va être positif Pour la collectivité M. Fizel Oui très rapidement Mme Lamy Ce que je peux en dire C'est que Vos considérations Puis vos interrogations Puis vos inquiétudes Sont à propos Il faut bien se le dire Puis nous On doit les considérer En tant qu'élus Pour en arriver Mais moi personnellement Où je me situe là-dedans C'est que Toujours j'ai souhaité De voir un milieu Se développer Dans la diversité Alors donc Je ne serai jamais Favorable À des mini communautés Dans le milieu D'une communauté Alors Il faut ajuster Les choses Pour que tout le monde Se sent heureux Et bien Et confortable Dans tout ça Alors ça C'est notre devoir De le faire Puis mes collègues Vous le diront aussi C'est notre préoccupation Alors donc Le projet est intéressant Dans ce sens-là On est dans le milieu De la ville Et c'est pour les gens De la ville Alors voilà pourquoi On avance dans cette direction-là Mais toujours En ayant en tête Là les préoccupations Que vous avez Et les inquiétudes Particulièrement De la sécurité Merci monsieur Je m'oppose Au mot Mini communauté Je vous Nous ne sommes pas Une mini communauté Donc c'est bien entendu Je vous demanderais D'aller au micro Par exemple Pour les prochaines Pour les prochaines interventions Je vous demanderais S'il vous plaît D'aller au micro Pour que les gens À la télévision Nous entendent Non je pense Que j'ai réussi Je me suis fait Mal comprendre Ce que je dis C'est que Ce que je dis C'est qu'il est important Que ça soit intégré À la communauté Si on fait Des exclusions Continuellement Dans un milieu donné Alors donc On organise Des mini communautés Dans un ensemble De communautés Dans un ensemble De mini communautés Alors c'est pas Le but qu'on recherche Ok Alors c'est clair Que j'accuse pas Le milieu Comme étant Une mini communauté Mais je veux dire Là-dedans Qu'on veut pas Se diriger Dans cette direction-là C'est sûr Qu'on veut Alors donc C'est dans ce sens-là Madame Merci monsieur Monsieur Larouche Je prends encore Deux ou trois minutes Je fais ça rapide Je sais que les gens Ont peut-être hâte De passer à d'autres choses Mais je tiens À rectifier certaines choses Je trouve ça important J'ai le micro J'en profite Quand je suis allé Rencontrer au printemps Les gens du Havre Avec monsieur Turcotte J'ai J'ai Expressément dit Puis je le répète Ce soir Pour être certain Que c'est bien Ce qu'ils ont compris Mais je crois aussi Que c'est ce qu'ils ont compris Pour moi L'aspect sécurité Est extrêmement important 44 places C'est 44 jeunes De 0 à 5 ans C'est des éducatrices Qui vont partir matin Aller faire des promenades Sur la piste cyclable C'est important L'aspect sécurité Autant pour nous Que pour eux D'ailleurs D'ailleurs J'ai tendu la main Nous avons tendu la main Pour faire une sortie Une entrée sécuritaire Ensemble Avec le Havre Chose qui a été rejetée Du revers de la main Alors Là maintenant Il faut comme Dire les vraies affaires Alors je tenais à le dire Nous avons fait un pas Maintenant Ça n'a pas été accepté On va faire essayer On va faire une sortie De notre côté Sécuritaire Avec la ville En entente Avec eux Ça c'est clair et net Ça on le sait Depuis le départ On va faire de quoi Propre De quoi De le fun Mais j'aurais aimé ça En faire une autrement Dans le fond Prendre le plan A Puis y aller Puis faire de quoi De le fun Ça fait que je tenais À rectifier ça Puis c'est une question De perception La vie Tu vois quand on m'a proposé Ce terrain-là J'ai dit wow Quel terrain magnifique Centre-ville À côté des personnes âgées Ça va être wow Je vis Avec les deux garderies Que j'ai en ce moment Avec Annick On est derrière L'estuaire On fait des activités Avant l'apadémie Évidemment C'est plus compliqué maintenant On a fait des activités Incroyables Puis tout le monde Était gagnant là-dedans C'est J'étais persuadé Je suis flabbergasté D'entendre Mais je crois Sincèrement Que c'est peut-être Une minorité Peut-être aussi Mais moi Je ne ferme pas ma porte À faire des activités Avec ces gens-là Je trouve ça intéressant Puis important Autant pour eux Que pour les enfants De 0,5 ans Donc c'est tout ce que J'avais à dire Merci Je vous demanderai D'aller au micro S'il vous plaît Madame On va prendre Une dernière intervention Par la suite Si il y a d'autres interventions Ça va être à la période De questions À la fin de la séance On va baisser un petit peu Le micro je pense Allez-y madame Je vous demanderai De vous présenter Oui Muriel Pagé Je demeure au Havre Puis je demeure À Bessin-Paul Depuis 62 ans Puis j'ai des enfants Des petits-enfants Je suis arrière-grand-mère Ça fait que les enfants Moi ça ne me fait pas peur Non plus Sauf que je voudrais Revenir sur une chose Que le monsieur Et monsieur le maire Vous avez dit S'il vous plaît Ne nous comparez pas Au centre À l'estuaire OK Parce que nous On est capable De vivre dans nos maisons Au centre À l'estuaire Excusez Parce que je suis nerveuse Allez-y lentement À l'estuaire Je sais J'ai failli placer mon mari là Alors Venez pas me dire Monsieur Nous comparez à l'estuaire Les gens de l'estuaire Ils sont contents D'avoir des enfants Puis votre proposition On ne l'a pas reçu Parce que je ne sais pas C'est quoi votre proposition Que vous avez dit Que vous aviez proposé Quelque chose Avec les Avec vous Avec les enfants Je ne sais pas C'est quoi On n'a pas compris Voulez-vous nous le dire C'était quoi votre proposition La proposition Pour l'entrée ça C'est ça Non non Vous avez dit Pour Comme vous avez fait À l'estuaire Avec des enfants Vous avez eu des choses Mais ça Vous ne nous avez pas Rien proposé De ça Oui Vous avez Vous faisiez ça Avec l'estuaire Parfait Alors C'est juste Pour rectifier Puis c'est l'aspect Sécuritaire Parce que les enfants On a une garderie De l'autre côté Moi je suis Sur le côté De la rivière Puis on a la garderie Puis les enfants Puis je passe À tous les jours Moi je prends ma marche Avec mon petit chien Puis j'arrête De voir les enfants Parce que les enfants Ils aiment les animaux aussi Ça fait que ça ne me nuit pas C'est surtout l'aspect sécuritaire Qu'on a peur Tout le monde ensemble On est tous On est tous craintifs Puis un jour Vous serez dans notre âge Puis vous penseriez peut-être La même chose que nous autres Merci Ce que je peux vous dire Ce que je peux vous dire C'est que je le répète encore L'aspect sécurité aussi Nous préoccupe Et c'est clair Qu'au niveau de la sécurité On va faire le maximum En notre possible Pour que ça soit sécuritaire Pour tout le monde Et on a un défi Bien c'est simple On va se le dire Là c'est pas juste Au niveau des garderies Et tout ça La problématique de la sécurité Sur le réseau routier C'est partout Il n'y a pas une semaine Que je n'ai pas quelqu'un Qui m'appelle Puis qui me dit Monsieur le maire Ça passe vite On manque de se faire frapper Puis on a mis Des radars pédagogiques On a procédé à l'achat du matériel On a des rencontres fréquentes Avec nos partenaires De la Sûreté du Québec On passe des messages Mais c'est sûr que C'est pour moi Qui conduit les 6 000 Peut-être véhicules Qu'on a à Baie-Saint-Paul J'en conduis un Et on va continuer À faire en sorte Que ça soit plus sécuritaire possible Mais oui On a un problème de vitesse Puis on va travailler Le plus qu'on peut Pour que ça soit sécuritaire Pour tous et chacun Puis que tout le monde Qui est ici Dans cette salle-là Ce soir Puisse se déplacer en sécurité Sur le réseau routier Je peux-tu me permettre Un petit commentaire Oui Je suis la première À être inquiète Au niveau de la sécurité Je pense qu'ici Tout le monde sait J'ai un handicap visuel Je n'ai pas votre âge J'ai quand même Un handicap visuel Je me promène à pied Uniquement partout Et pour moi C'est quelque chose De hyper important Et d'ailleurs Si vous vous souvenez Quand on nous a présenté C'était un petit peu Mon inquiétude De dire comment On va faire Pour sécuriser les lieux Donc c'est quelque chose Qu'on a bien En arrière de la tête Et je le vis moi Tous les jours Donc c'est sûr Que ça va toujours rester Et je vais penser Continuellement à vous Mais autant aussi De l'autre côté Aux enfants Parce qu'effectivement Tout le monde est fragile On reste des êtres humains Et on va vraiment Faire une attention particulière Et c'est pour ça Que là On va faire la motion Probablement Et qu'on a Ces deux choses-là Qu'il va falloir Qu'on s'entende Avec le promoteur Donc ça clôt le dossier Ce soir M. Besson Donc vous déposez L'avis de motion Avec plaisir D'accord Donc on est rendu Maintenant au point 9 Adoption du règlement R821-2022 Décrétant la création D'une réserve financière Afin de financer Les dépenses Liées à la tenue Des élections Donc les élections Municipales Qui arrivent À tous les 4 ans Maintenant Il y a une loi Provinciale Qui fait en sorte De nous obliger Les municipalités À décréter un fonds Pour qu'on soit En mesure de payer Lorsqu'il y a Les dépenses Reliées aux élections Lorsqu'on va en élection Ça coûte cher Et il y avait Des municipalités Au Québec Qui se retrouvaient Lorsque c'est l'année électorale Avec des dépenses Quand même assez importantes Et là Le gouvernement Nous demande De prévoir un fonds Donc nous Ça va être 25 000 $ par année Sur les 4 années Évidemment C'est des mandats De 4 ans Donc pour 2022 Le 25 000 $ Va être pris à même Le surplus libre Et pour 2023 2024 et 2025 Ça va être pris À même le budget D'opération Ça va être budgété Dans le budget Qui est déjà En train de De se De se concrétiser On est déjà À l'aube On voit L'année se termine Déjà bientôt On est à la mi-octobre Donc le budget Est déjà commencé Pour l'année 2023 Donc il y a eu Un avis de motion Qui avait été déposé Maintenant Est-ce que j'ai quelqu'un Qui en fait la proposition M. Ménard Il s'est appuyé De Mme Bouchard Résolution Administration Et législation En 1 Adoption du calendrier Des séances Ordinaire 2023 On est déjà aussi À prévoir le calendrier Pour l'année 2023 Les conseils municipaux Se déroulent Le deuxième lundi De chaque mois Il y aura deux exceptions Il y aura quelques exceptions Plutôt dans l'année Donc en avril Pour le congé de Pâques Ça sera le mardi Évidemment Puisque ça sera férié Le lundi de Pâques Et également en octobre Ce sera un mardi Comme ce soir Pour le lendemain De l'Action de grâce Et sinon Il y aura en janvier Ce sera le 16 janvier Le troisième lundi du mois Évidemment Il y a une fermeture Des bureaux Pendant le temps des fêtes Et pour que Les gens qui travaillent ici Au niveau de la fonction publique Aient le temps De revenir Et de travailler Les différents projets Et pour les vacances Également estivales Ce sera le troisième lundi D'août Au lieu du lundi Ou du deuxième lundi Donc est-ce que j'ai quelqu'un Qui en fait la proposition C'est proposé par M. Boilly Et c'est appuyé par M. Fizet En deux fermetures Des bureaux Pour la période des fêtes Donc le temps des fêtes Aussi qui arrive À grands pas Tout de même L'hôtel de ville Va fermer Pour le temps des fêtes Le jeudi 22 décembre À 16h30 Et le retour au travail Se fera le jeudi 5 janvier 2023 Donc les employés On va prendre trois journées Comme on dit À leur frais Donc soit en mettant Des congés Différents types de congés Qu'ils ont dans leur banque Mais ce n'est pas des vacances À proprement dites Donc est-ce que j'ai quelqu'un Qui en fait la proposition M. Ménard Et c'est appuyé par M. Duchesne Au point 3 Dépôt du rapport d'audit De la commission municipale du Québec Transmission des rapports financiers Donc la ville de Bé-Saint-Paul A été audité dans les dernières années Et au niveau de la transmission Des rapports financiers Bien on n'a pas eu un beau bulletin Mettons que Bé-Saint-Paul Est arrivé quatre fois En retard sur cinq Dans les années Qui ont été auditées Donc les rapports ont été transmis Au ministère des Affaires municipales Après la date butoir C'est quelque chose Qu'on va devoir corriger Et qu'on va corriger Nos attentes ont été transmises À l'interne Et aux différents professionnels Qui sont touchés par cela Et ce que je peux dire c'est ça C'est que ce n'est pas La contenue du rapport Mais bien le délai De transmission au ministère Et c'est clair Que nos attentes ont été transmises Pour que déjà l'an prochain Que le tout soit conforme Selon le calendrier du ministère Donc est-ce que C'est un dépôt Mais ça nous prend quand même Une résolution pour ce dépôt Donc c'est proposé par M. Boaly Et c'est appuyé de M. Ménard En point 4 Annulation de la procédure De modification réglementaire Le R823-2022 Bien c'est en lien Mais qu'est-ce qu'on a parlé Ce soir La garderie On avait débuté Un processus De modification de zonage Mais là En ayant utilisé L'article 134 De la loi Sur les services De garde éducatif À la petite enfance Ça fait en sorte De ne plus le considérer Le processus De modification de zonage On autorise le tout Même si ce n'est pas permis Au zonage Donc tel qu'autorisé Par le gouvernement québécois Et on viendrait L'annuler par résolution Le processus De modification réglementaire Donc est-ce que J'ai un proposeur Mme Bouchard Et c'est appuyé M. Ménard En point 5 Un nouveau logiciel De permis Ouverture d'un compte Bancaire On va terminer aussi On va poursuivre Plutôt une réforme Si on peut dire En urbanisme Les gens vont pouvoir Faire des demandes De permis en ligne Et payer également En ligne Ça va nous permettre Dans certaines situations Par exemple Quelqu'un qui refait Sa toiture D'avoir Un délai de traitement Qui est plus rapide On le sait déjà Actuellement Il y a des gens Qui disent Que c'est long Lorsqu'on fait Des demandes De permis Au niveau de la ville Et ce qu'on veut C'est que le service Au citoyen Soit efficient Et efficace Et on est convaincu Qu'avec ça C'est un moyen Qui va faire en sorte D'améliorer le tout Et lorsqu'on arrive Avec ça On doit avoir Un compte Qui est séparé Du compte courant Donc ce sera Un compte bancaire Qui va être Spécifique à ceci Et également On doit autoriser Les signataires Pour le compte Donc le directeur Des finances Ou son adjoint Également le maire Ou le maire suppléant En mon absence Donc est-ce que J'ai un proposeur Proposé par M. Ménard Et c'est appuyé De M. Boilly En point 6 Commission de toponymie Du Québec Nomination Réserve naturelle Du boisé De l'Équerre Donc c'est dans le cadre D'une mise à jour Des noms de lieux Qui sont dans le registre Des aires protégées Et le nom officiel La réserve naturelle Du boisé De l'Équerre Reprend le nom D'un lieu Dont le nom N'est pas encore officiel Donc ce qu'on viendrait faire Ce serait De reconnaître officiellement Boisé de l'Équerre Et la commission De toponymie Du Québec Est d'accord Et le boisé De l'Équerre C'est pas très Très grand C'est vraiment C'est situé Au niveau du 161 Chemin de l'Équerre Donc est-ce que J'ai un proposeur M. Boilly Est-ce que c'est appuyé M. Ménard Pour le prochain point Je vais me retirer Oui Point 7 Le centre communautaire Pro santé Renouvellement de l'entente Pour l'utilisation Des toilettes Vous comprendrez Que Mme Bouchard Par son rôle De directrice générale Du centre communautaire Va se retirer Pour ce point Ça fait plusieurs années Que la ville de Bé-Saint-Paul A eu une entente Avec le centre pro santé Pour l'utilisation Des toilettes Ça part Normalement à la fête Des patriotes En mai Et ça se poursuit Jusqu'en octobre À l'action de grâce Justement jusqu'à aujourd'hui C'est le week-end Il y a le vendredi soir Aussi en période estivale Et le jeudi soir Et il y a deux semaines En décembre Novembre-décembre Pour les activités Du marché de Noël C'est un montant Ce qu'on viendrait faire Ça serait d'indexer Le tout De 2,5% Pour les années à venir Donc en 2023 C'est un montant De 22 886 $ En 2024 23 458 Et en 2025 24 044 $ Donc est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Duchesne Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizet Et je prends aussi La peine de rappeler Qu'on a un bon service Avec le centre communautaire C'est toujours propre Au niveau des toilettes Ce qu'on nous mentionne aussi Et la collaboration Est importante Avec cette organisation Depuis plusieurs années Et on est fiers De faire D'avoir des ententes Avec le centre pro-santé Donc Mme Bouchard Si elle m'entend Oh oui Elle peut être de retour Le point 8 Projet dans le cadre Prix Mada Ajustement des montants Entroyés aux fournisseurs C'est plus une technicalité Administrative Il y avait Des mobiliers Urbains Surtout des banques Qui avaient été Donnés à contrat Il y avait deux fournisseurs Il y a un fournisseur Que finalement C'est à la hausse La soumission Puis l'autre Est à la baisse C'est vraiment Pour balancer le tout Mais ça reste dans l'intérieur Du même budget Qui avait été voté Qui était un budget De 110 000 Donc c'est vraiment Des technicalités Entre les deux Comptes bancaires Donc est-ce que j'ai Quelqu'un Qui en fait la proposition? Et c'est appuyé de M. Ménard En neuf OMH Adoption du budget Révisé Donc l'Office municipal D'habitation C'est quand même Un partenaire d'importance Pour la Ville On parle de 144 Unités d'habitation Sur le territoire Une majeure partie De logement social Et l'Office municipal D'habitation On est partenaire Pour 10% Donc là La Ville Payait 14 698 Et là À la suite Du budget révisé Ça augmente De 789 $ Pour 15 487 Qui sont explicables Surtout par La hausse De la prime d'assurance Qui a doublé Et également La hausse Des frais d'électricité Donc est-ce que j'ai Quelqu'un Qui en fait la proposition? M. Boilly Et c'est appuyé De M. Fizet En 10 M. Duchesne Aussi Est-ce qu'il était Parti pour ça? Oui M. Duchesne S'était retiré Puisqu'il siège À l'OMH Donc c'est le mantin Il peut être de retour Pour le point 10 Le programme de résilience Et d'adaptation Face aux inondations Le profit Demande d'aide financière Il y a eu des études Qui ont été faites On avait embauché Une firme Pour étudier La rivière du gouffre Au niveau des abords Surtout dans le secteur De la caisse populaire Et se rendant Presque jusqu'au centre Communautaire Et en descendant Vers le quai Il y a des analyses Qui ont eu lieu Et actuellement Ce qu'on viendrait faire C'est pour Embaucher Des professionnels Non c'est pour Déposer une demande Au niveau du ministère Des affaires municipales Et de l'habitation Pour qu'on soit Reçu dans le programme De subvention C'est un programme Quand même d'importance Ce qu'on touche aux berges Ce n'est pas À coût de 5000 $ C'est vraiment On parle dans les millions Et le programme De subvention Permet de faire Des mises à jour D'importance Et on n'a pas le choix C'est de la sécurité Civile et publique Et ça peut permettre De subventionner Jusqu'à 75 % Des travaux Donc on viendrait De déposer cette semaine Pour le programme Et ça nous prend Une résolution Donc est-ce que J'ai un propos M. Ménard Et c'est appuyé De Mme Bouchard En point 11 Traverse Au-dessus De la rivière Du bras Du Nord-Ouest Décret pour les honoraires Professionnels C'est en plein Dans les travaux Qui ont lieu Actuellement Sur la 138 Les travaux Qui vont se terminer Dans les prochains jours Il y a quand même Ça a débuté Plus tard que prévu On pensait débuter Le début mai Finalement Ça a débuté Le 5 juillet Il y a quand même Un bon bout Qui a été effectué Mais le tout Va reprendre En 2023 Et il y a des aménagements Cyclables Qu'on appelle Les passerelles Qui doivent avoir lieu Au niveau du pont Dans le secteur du Hyundai Jean-Roc-Tibault Un pont Pour une passerelle Pour piétons Et pour vélo Et c'est quand même Des règlements De 700 000 $ Il y a le programme De transport actif Du périmètre urbain Qui Il y va pour 350 000 Le ministère des Transports 175 000 Et il y a une part De la ville À 175 000 Qui doit être injectée Et là Ce soir Ce qu'on viendrait faire Ce serait de démarrer L'appel d'offres Pour le choix Des professionnels Pour que les différents Mandats Puissent s'effectuer Donc on parle De 80 000 $ Et également Effectuer la demande Pour le règlement D'emprunt Pour qu'on puisse y aller À la hauteur De 620 000 Mais la part de la ville N'est pas comme De 620 000 Mais bien de 175 000 Tout ça En fonction Des règlements D'emprunt De 2019 Qui restaient Des sols disponibles Donc on va puiser À même Ces sommes-là Donc est-ce que J'ai un proposeur M. Boilly Et c'est appuyé De Mme Bouchard Au point 12 Club d'automneige Le sapin d'or Autorisation de passage On parle de plusieurs choses De l'hiver aujourd'hui Mais oui Les motoneiges Vont être à nos portes Déjà dans quelques semaines On peut dire Quelques mois Mais ça s'en vient Quand même plus vite Qu'on le pense L'hiver J'aime bien l'été Mais en même temps Il faut être réaliste L'hiver s'en vient Le club du sapin d'or Nous demande Des autorisations Pour emprunter La voie publique Il y a le secteur Du chemin Saint-Ours Le secteur du chemin Saint-Ours Il y a déjà un règlement Qu'on avait voté L'an dernier Qui est toujours en application On n'a pas besoin De revenir sur ça Ce soir Mais il y a une demande Aussi pour le secteur Saint-Placide-Nord Sur une distance de 250 mètres Et en plan B également Sur le chemin Bélanger Donc ce qu'on vient ce soir C'est venir autoriser le tout Donc est-ce que j'ai quelqu'un Qui en fait la proposition ? Je propose M. Duchesne Et c'est appuyé de M. Ménard M. le maire Oui Permetterez une petite intervention Sur ce point ? Oui allez-y Merci Donc comme M. le maire Expliquait Ce qu'on vient d'accepter C'est de permettre Le passage du motoneige Sur la voie publique Et comme il y a Des mauvaises automobilistes Il y a aussi Des motoneigistes Qui ont des pratiques De conduite Qui sont dangereuses Plusieurs des chemins Qu'on autorise ce soir Sont dans mon secteur Puis on va faire Je m'adresse aux gens De mon secteur On va faire le suivi Auprès du club de motoneige Auprès de la Sûreté du Québec Et nous-mêmes On va voir ce qu'on va faire À l'interne Pour inciter les motoneigistes À respecter la signalisation Dans ce secteur-là Plusieurs motoneigistes Ne font pas leurs arrêts Il y a un camp d'équitation À cet endroit-là Il y a des jeunes familles Il y a d'autres automobilistes Donc il faut partager la route Il faut le faire De manière sécuritaire Donc j'appelle aussi Les motoneigistes À faire preuve de prudence N'importe quand Faites preuve de prudence Pratiquez un sport quand même Vous pouvez atteindre Une certaine vitesse Mais lorsque vous traversez La voie publique La route est à plusieurs personnes Des automobilistes Des piétons Des animaux Donc s'il vous plaît Faites preuve de bien-séance Et respectez Les réglementations S'il vous plaît Si je peux me permettre aussi Faire un petit peu Un petit point Sur ce que vous mentionnez M. Besson Les motoneigistes Des fois Je pense qu'il faut comprendre Que souvent vous marchez Sur des autorisations C'est sûr que Moi je ne fais pas de motoneige Mais il faut comprendre Comme je le dis Il faut marcher sur des autorisations Et des autorisations Ça peut se perdre avec le temps Que ce soit Sur des chemins publics Ou encore que ce soit Sur les terres C'est sûr que lorsqu'il y a Des gens qui décident De passer n'importe où Sur les terres Puis de briser Les propriétés des gens Ça ne leur tente pas Des fois de refaire Des ententes avec la fédération Puis le club du sapin d'or Pour les prochaines années Des fois ils ont juste Le goût de dire L'année prochaine Ça ne passera plus chez nous Puis sur la chaussée publique C'est clair que lorsqu'on a Des téléphones Des citoyens qui nous disent Ça passe à 60 km heure Alors qu'ils sont supposés De passer à la basse vitesse Puis qu'il y en a plusieurs Qui ne font pas les arrêts C'est clair que nous Comme élus On y réfléchit aussi Ça fait que c'est sûr Que c'est souvent Des autorisations Qui sont redonnées Chaque année Puis avec les propriétaires De terres aussi Ça fait que Ce que je peux dire ce soir C'est n'oubliez-le pas Et soyez respectueux Des règles qui sont en vigueur Une chose M. le maire Que j'aimerais rajouter À ça également C'est les heures Les heures de voyagement Ou donc Pour circuler là-dedans J'aimerais bien sûr Que ça soit respecté Le plus possible Merci Là je vais commenter Parce que M. Boilly Parle des heures Les heures Ils appartiennent À le respect À la sûreté du Québec Ou encore Au corps public Qui s'occupe De ces événements-là Parce que Circuler à motoneige Après 11 heures C'est interdit Et c'est pas à moi À dire Quelqu'un circule À motoneige Après 11 heures C'est à la sûreté du Québec Ou encore Aux motoneigistes Qui sont habilités À faire de la sécurité À motoneige De la mettre En application Et juste rappeler Quelqu'un qui circule Après 11 heures Sur une piste fédérée L'amende là C'est très salé En passant C'est au-dessus De 500 dollars Facile là Donc Il n'y a pas d'intérêt Pour les personnes De circuler En dehors des heures Permises Sur les sentiers fédérés Et Moi je circule Sur les sentiers fédérés Je suis un motoneigiste Et en dehors des heures Personne circule En dehors des heures Et d'un C'est trop dangereux De rencontrer Les orignaux Ou Peu importe Mais C'est à la sûreté Du Québec De faire respecter Cet élément là C'est important De le mentionner On peut bien Prendre la responsabilité Comme ville Mais Ce n'est pas à nous De faire réglementer Cet aspect là Sur les heures C'est aux personnes À qui ça incombe Merci M. Duchesne Maintenant On serait rendu En sécurité publique Le point 13 Demande au ministère Des transports La traverse piétonnière Sur la rue Leclerc On sait que Du côté du centre De service scolaire Il y a eu Rationalisation Il y a eu Certains tracés D'autobus scolaires Qui n'ont plus lieu Les gens qui sont Au secondaire Qui sont dans l'intérieur De telle distance Ils doivent maintenant Se rendent à l'école À pied Ou avec leurs parents En véhicule Ils n'ont plus Le service du transport scolaire Donc dans le développement Fortin Ce qui nous est demandé C'est de procéder Diriger une traverse piétonnière Dans le coin du garage Le Charlevois automobile Pour que les jeunes Qui quittent le développement Fortin Puissent traverser De façon sécuritaire On est en cohabitation Avec le ministère Des transports Sur cette rue Donc ce qu'on vient faire C'est une résolution Pour demander à Transport Québec De mettre en place Une traverse du moins temporaire Puisque ce qu'on sait aussi C'est que ce qu'on vient de vivre Sur la 138 cet été L'été 2024 Ça va être idem Mais pour le boulevard Leclerc Ça fait que c'est sûr Que la traverse Va être temporaire Puisque le boulevard Va être refait Dans son ensemble En 2024 Donc est-ce que j'ai quelqu'un Qui en fait la proposition M. Ménard Et c'est appuyé de Mme Bouchard Voirie et hygiène du milieu En 14 ajout d'un dégrieur Libération de la retenue Ça ça a lieu Les dégrieurs C'est tout ce qui touche Les eaux usées Les égouts Donc c'est peu sexy à parler Mais en même temps C'est quelque chose De très important Pour la ville Les eaux usées On a besoin D'avoir des systèmes Pour gérer le tout Et améliorer nos performances À ce niveau-là Donc il y a des travaux Qui ont eu lieu Au niveau des étangs Dans le secteur du chemin Saint-Laurent Et c'est l'entrepreneur Le Filtrum Incorporé Qui avait réalisé les travaux Et là on a une retenue À payer sur le montant Donc c'est de 22 617 et 30 dollars Puisque tout a été fait Nos professionnels à la ville Certifient que tout a été fait Dans les règles de l'ordre Donc c'est proposé par M. Duchesne Et c'est appuyé de Mme Bouchard Au point 15 Achat d'une génératrice Pour le poste De surpression De l'Écaire Un dossier Qui est abordé Déjà depuis plusieurs années On va dire ça comme ça On avait eu comme information Que le tout était arrivé Et qu'il restait à l'installer Finalement C'était erroné Malheureusement Il y a eu des appels d'offres Qui ont eu lieu Dans les derniers mois Les dernières semaines Et là il y a eu Trois soumissionnaires Donc ce qu'on vient faire ce soir C'est accorder Retenir un soumissionnaire Et là on doit faire La commande Le plus rapidement possible Puisqu'il y a des délais De plus ou moins 45 semaines Avant qu'on puisse Recevoir le tout Donc ça va aller À la fin de l'été prochain Que le tout Va pouvoir être installé On a regardé Différentes possibilités C'est pas mal Dans les seules options Que nous avons C'est des pièces Qui sont ultra spécialisées Donc c'est L'entreprise ce soir Qu'on retient C'est l'entreprise Drumco Énergie Pour un montant De 37 458 $ Plus taxes Pour un montant net Donc de 39 326 $ Et 22 $ Qui est pris Dans un règlement Parapluie de 2021 Pour d'achat D'équipements D'acaduc C'est proposé Par M. Boilly Et oui on a hâte Que le tout soit installé Et je pense Que M. Boilly aussi Au point 16 Le déneigement Du domaine Charlevoix Renouvellement Du contrat Avec l'entrepreneur Dans les dernières années C'est déneigement Benoît Tremblay Entrepreneur général Incorporé Qui a fait Dans les deux dernières années A fait le contrat De déneigement Et là ce qu'on viendrait faire Ce serait d'y aller gris à gris Pour une année supplémentaire Cette année Donc ce serait pour un montant Le coût était de 81 375 $ Plus taxes Il y a une partie 58 275 $ Plus les taxes Qui est applicable À Baie-Saint-Paul Et 23 100 $ Plus les taxes Qui seraient applicables Pour les éboulements Dans le domaine Charlevoix Il y a la majeure partie Du côté de Baie-Saint-Paul Mais il y a une plus petite partie Qui est du côté des éboulements Qui fait en sorte Que c'est les éboulements Qui vont payer Une partie Dans cette facture Donc est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette Et Mme Bouchard Point 17 Toujours dans le déneigement Déneigement de certaines rues Adjudication des soumissions Le déneigement Pour ceux qui nous écoutent ce soir De la façon que ça marche À Baie-Saint-Paul La partie du rural Est fait à l'interne Par les travailleurs Du service des travaux publics De la ville La partie du secteur urbain Tout ce qui est Le centre-ville Les quartiers résidentiels Tout cela C'est fait par l'entrepreneur Qui est à contrat Donc c'est l'entreprise Jacques Dufour Qui est notre contracteur Et il y a certaines rues privées Qui sont reprises par la ville Et qu'on donne En soumission Puisque c'est difficile Pour nous de les faire À l'interne Cette année On parle d'une longueur totale De déneigement de 6 618 mètres Fait que c'est quand même important Le coût de déneigement moyen On parle de 12,68 du mètre Fait que c'est quand même aussi Assez important Et l'augmentation moyenne Et de 35 % cette année Donc c'est pas négligeable Non plus On est surpris Oui et non En même temps On l'a vu avec le secteur urbain Il y a eu quand même Une bonne augmentation Le prix du carburant Le prix également De la main-d'oeuvre Donc ça a des impacts Qui sont non négligeables Ce qu'on viendrait faire ce soir Je vais les nommer Il y a certaines rues Rue des Grands Pics Rue Richelieu Rue Visionnaire Ces rues-là On va faire des validations approfondies Il y a eu un soumissionnaire Mais l'augmentation Était quand même imposante Ce qui fait en sorte Que le conseil municipal On a demandé À l'appareil administratif De retourner voir Au niveau des soumissionnaires Puisqu'on trouvait Que l'augmentation Était trop importante C'est quand même Des fonds publics Qu'on a à gérer Il y a aussi La rue des Pruniers Qui va être faite Par M. Daniel Villeneuve Pour un montant De 1900 $ Il y a la rue des Jonquots Qui va être déneigée Par la ferme Larémie Pour un montant De 4510 $ Il y a aussi Le domaine des côtés Qui est dans le même scénario Que les premières rues Que j'ai nommées Où qu'il va y avoir Des validations supplémentaires Qui vont être effectuées Pour le chemin Du pont couvert C'est M. Romain Côté Pour un montant De 3850 $ Qui va avoir ce contrat Maintenant pour la rue Du Cran Blanc Le domaine des Simards La rue du Balconvert La rue du Verger La rue Saint-Martin Pour une partie La rue des Boulots La rue des Peupliers La rue des Ormes Et des Pins Et Saint-Flavien-Sud C'est la ferme Filbée Incorporée Donc M. Jean-Luc Filion Pour un montant De 29 215 $ La rue François-Guay Et le chemin Léo-Cochon C'est excavation Dominique Tremblay Pour un montant De 8 250 $ Et pour le très carré Saint-Jean C'est service MP Charlevoix Pour un montant De 5 692 $ Et 50 $ Donc ça c'est Pour nos rues privées Et pour ceux et celles Qui sont à revoir Bien il y a d'autres discussions Qui vont avoir lieu Par notre personnel À l'interne Et on pourra par la suite Octroyer le tout Donc est-ce que j'ai Quelqu'un qui en fait La proposition M. Ménard propose Est-ce que j'ai un appuyeur M. Fizette En point 18 travaux correctifs Au réservoir d'eau potable Augmentation du décret Il y a eu des inspections Qui ont été faites Dans les différents Réservoirs d'eau potable De la ville Dans les derniers mois Que ce soit Le RBB Dans le secteur Du chemin de la pointe Le RAA Aussi Et sur Ambroise Fafor Les réservoirs d'eau potable C'est quand même Vital pour la ville C'est l'eau qu'on boit Du robinet Et il y a eu Des travaux Qui ont eu lieu Et il y avait un montant Qui avait été voté De 55 000 Et là Il y a des travaux Supplémentaires Qui doivent avoir lieu Donc c'est un montant De 30 000 $ supplémentaires Qui va être décrété C'est quand même Un règlement Par appui Qui était déjà en place Pour augmenter le tout Donc ça serait Pour un montant total De 85 000 $ Et c'est clair Qu'en eau potable On ne lésinera jamais Sur la qualité de l'eau Abbé Saint-Paul Est-ce que j'ai un proposeur Mme Bouchard C'est appuyé De M. Fizet 19 Développement René Richard Finalisation des travaux D'aménagement Donc c'est pour l'intersection Au niveau Amboise Fafor Et pour J'ai oublié Le petit nom Qui est à l'écran C'est une placette Qui devrait être appliquée Également Il y a une possibilité D'un abreuvoir Et c'est des travaux Qui ont de voir Aussi avoir des discussions Avec les différents propriétaires Dont les petites Transignanes de Marie Mme Josée Tremblay Et Mme Françoise Giguère Puisqu'on n'a pas Les emprises totales Sur les différentes propriétés Le tout est donc Conditionné à l'acceptation Des propriétaires voisins À ce niveau-là Donc c'est pour un total Estimé de 110 000 $ Plus les imprévus Donc pour un montant De 130 000 $ Et ça on viendrait En prendre l'argent Déjà dans le budget Qu'il y avait Pour le développement René-Richard Qui a été commencé Depuis plusieurs années À Baie-Saint-Paul Et on viendrait Terminer le développement René-Richard Avec cette intersection Donc est-ce que j'ai un proposeur M. Ménard Est-ce que c'est appuyé Je vais l'appuyer sinon M. Besson En urbanisme Mise en valeur Du territoire Subvention Programme Rénovation Québec Autorisation de paiement C'est pour le 20 rue Saint-Adolphe Là il y a eu Excavation de la fondation En pierre existante Et nettoyage Application D'une surépaisseur de béton Sur la fondation de pierre Application d'une membrane Pour étancher la fondation Il y a eu du remblai Des fondations Et l'isolation De la liste base À l'uréthane C'est des travaux Qui étaient pour un montant De 15 256 et 3 sous Et le montant maximal Qui est éligible À la subvention C'est 10 160 et 51 Ça a été là C'est recommandé Par le service d'urbanisme Les travaux étaient faits Selon ce qui était prévu Donc ce soir On viendrait décaisser le tout Pour un montant De 10 160 et 51 Proposé par M. Duchesne Et c'est appuyé Par Mme Bouchard Et ça À chaque fois Je le dis Et je le redis Quand vous avez des travaux Des fois Regardez avec la ville Si vous êtes admissible Il y a plein de programmes De subvention Puis même si c'est pas Des montants astronomiques Bien c'est 10 000 $ C'est 10 000 $ Loisirs Que les jeunes puissent Prendre connaissance aussi De la culture autochtone C'est quand même Un projet qui est fort intéressant Et ils vont se déplacer Dans les milieux De la petite enfance Dans différents milieux Sur différentes municipalités Du territoire aussi Mme Amillot Qui a quand même Une expérience Imposante Dans le domaine De la petite enfance Et Mme Gay Qui connaît bien Le domaine autochtone Je n'ai aucun Aucune appréhension négative Je suis convaincu Que ce serait une réussite Donc c'est un budget total De 57 129 Mais il y a une subvention Du ministère De la culture Et des communications Nous à la ville C'est 10 % De ce budget-là Donc 2714 En argent Et 3000 $ En service Et usage du matériel De la bibliothèque Et par le fait même On autorise Nos différents gestionnaires À la ville Dans le secteur Des loisirs Et de la culture A signer les ententes Avec le ministère Donc est-ce que J'ai une proposition M. Fizette C'est appuyé De M. Boilly Le point 22 Le pavillon Du Saint-Laurent Construction d'un cabanon Le pavillon Saint-Laurent Qui a été Passablement fréquenté Cet été Il y a eu plusieurs personnes Qui ont passé par le pavillon Qui est dans le secteur du quai Il y a un employé Maintenant Qui est embauché À temps complet Dans ce secteur-là Et qui s'occupe de tout Aussi au niveau du boisé Ou au niveau des grands terrains Qu'on a Aux abords du pavillon Saint-Laurent Et actuellement Les différentes Les différentes pièces D'équipement Qu'on utilise On doit aller les chercher Dans le secteur Du centre éducatif Saint-Aubin Au chalet des sports On doit les transporter Avec nos camions Fait que c'est clair Que c'est pas Ce qui est plus efficient Surtout l'été Lorsqu'il y a du trafic Et on prévoit D'acheter des pièces D'équipement Et les mettre Dans un petit cabanon Dans le secteur Du pavillon Saint-Laurent Donc ça va venir faciliter Le travail de l'employé Qui est sur place Et ça Tout ça avait déjà été budgété Donc c'est un cabanon Qui va être à l'arrière Du pavillon Saint-Laurent Du côté de Troyes Ce qu'on nous mentionnait C'est un règlement D'emprunt De 22 556 Et 45 Qui était déjà Prévu Pour la ville Donc est-ce que J'ai un proposeur M. Duchesne Et c'est appui De M. Ménard Allez-y avec votre question On va valider le tout J'ai pas la réponse Donc ça sera La réponse Ça perviendra Lors d'une séance Subsequente Le point 23 La réfection de l'aréna Avenant numéro 6 C'est encore C'est des imprévus Au niveau de l'aréna On est toujours Dans les imprévus Dans ce qu'on avait Budgeté à ce niveau-là On parle au niveau Des travaux D'électricité De structure Et de mécanique Un montant De Je l'avais là tantôt 50 622 et 36 Plus les taxes applicables Et c'est à même Le règlement R 792 Sur les imprévus Au niveau de l'aréna Donc c'est proposé Par M. Ménard Et c'est appuyé De M. Duchesne L'aréna Si je fais Une petite mise à jour La glace Est en opération Depuis hier Donc les activités Sur glace À l'aréna On repris Il y a des chambres Aussi Qui ont C'est pas tous Les blocs de chambres Il y a quelques chambres Qui ont été Réouvertes Pour les activités Et le reste du bâtiment Tout ce qui est La nouvelle structure À l'avant Du bâtiment Ça sera plutôt On avait prévu en décembre Mais on nous parle Maintenant de janvier Donc ça va être ouvert Après les fêtes Et pour un bâtiment Qui va être magnifique À chaque fois Que je fais des visites De chantier J'ai bien hâte Qu'on puisse Utiliser le bâtiment Dans son ensemble Il va y avoir Également une salle Multifonctionnelle Il y a aussi La vente de bâtiment Qui a lieu Présentement Donc les gens Puissent se procurer Un bâtiment Et le nom Sera gravé À vie Sur le bâtiment À l'aréna Donc c'est 100 $ Pour le bâtiment Il y a un reçu d'impôt Qui est fait Donc celles Qui sont intéressées On peut appeler À la ville Et le tout Va s'effectuer Quand même Assez rapidement Le point 24 Illumine Le Baie-Saint-Paul Donc c'est un projet Qui est supporté Et qui est parrainé Par l'Association Des gens d'affaires Le Baie-Saint-Paul Un projet qui aura lieu Dans le cadre Du marché de Noël Ou aux différents Pas mal La rue Saint-Jean-Baptiste Dans le centre-ville Il y aura une élimination Il y aura plusieurs projections Sur différents bâtiments C'est quand même Un beau projet C'est innovateur Et ça vient mettre En avant-plan Les ordres numériques Il y a différents partenaires Donc le gouvernement du Québec Touriste Charlevoix Et là ce qu'on vient De nous demander Au niveau de la ville C'est d'appuyer le projet Donc c'est clair Pour nous Qu'on n'hésitera pas Une seconde À appuyer ce projet-là Au niveau de notre résolution C'est aussi Qu'est-ce qu'on peut faire Comme soutien Au niveau du soutien La ville soutient Tous les événements Donc ce qu'on peut faire Avec nos ressources humaines Dans la mesure du possible Et les ressources matérielles Aussi La pénurie de ressources Humaines Elle touche la ville aussi Donc c'est clair Qu'on doit se préoccuper De nos activités Avant directement C'est souvent les gens Du service des loisirs Et de la culture En majeure partie Mais l'aréna On ne peut pas laisser l'aréna Sans membre du personnel Donc lorsqu'ils peuvent Être mis à profit Pour aller aider Ils vont le faire Mais c'est toujours En fonction de la disponibilité Des ressources Et il y avait une demande D'aide financière Qui avait été formulée À la ville Cependant L'enveloppe budgétaire Du soutien aux organismes Est atteinte On est en fin d'année financière On arrive On est à la mi-octobre Et l'année financière Se termine à 31 décembre Donc on a malheureusement On ne peut pas donner suite À la demande financière Qui avait été demandée Par l'Association des gens d'affaires Mais comme je le mentionnais D'entrée de jeu On va être présent En termes d'être humaine Et d'être en ressources matérielles Donc on peut le mettre Tous dans la même résolution Est-ce que j'ai un proposeur? Propos M. Duchesne Et c'est appuyé de M. Fizit 25 Association du hockey mineur De Charlevoix C'est une demande de subvention La ville de Baie-Saint-Paul Subventionne 170 $ Par jeune Qui est inscrit au hockey mineur À partir de la catégorie novice Et cette année L'association nous demande De subventionner À partir de la catégorie pré-novice Donc c'est la première fois Qu'on aurait à aller de l'avant Avec ça La ville On serait d'accord C'est un budget de 6200 C'est un plus dans le budget De 6200 Si on accorde le tout Mais la seule contrainte Qu'on mettrait Dans notre résolution C'est que c'est conditionnel Est-ce que ça marche aussi Du côté de la ville de Clermont Puisqu'on sait que les équipes De hockey Souvent elles sont appelées À avoir des pratiques À Baie-Saint-Paul À Clermont Tout ça Et on doit s'harmoniser On n'a pas eu encore La réponse du côté de l'Est Mais dès que la ville de Clermont Si la ville de Clermont embarque Mais nous à Baie-Saint-Paul On va embarquer aussi Donc puisqu'on veut Que tous les résidents Les jeunes de Charlevoix Aient accès à de la même subvention Et puissent profiter Des activités sur glace Donc est-ce que c'est proposé M. Ménard Et c'est appuyé De M. Boilly En 26 On revient au marché de Noël L'autorisation de signature Comme je mentionnais tantôt C'est l'association des gens d'affaires Qui s'occupe de tout le marché de Noël Tantôt c'était vraiment Le projet Illumine Baie-Saint-Paul C'est le marché de Noël Dans son organisation La ville de Baie-Saint-Paul Subventionne à la hauteur De 35 000 $ L'association des gens d'affaires Pour s'occuper du marché de Noël Et on a un protocole d'entendre Et ce soir C'est pour autoriser Différents fonctionnaires Le directeur des loisirs et de la culture La direction adjointe Ou la direction générale Pour signer le protocole D'entendre avec les gens De l'association des gens d'affaires Est-ce que c'est proposé? Propose M. Duchesne Secondé par M. Ménard F. La ferme nouvelle Délégation Demande diverses Opérations de nez rouge En or Demande de ralentissement De la circulation Le 24 novembre prochain C'est un barrage routier Qui aurait lieu Sur À l'intersection En bois Sfafor Et Saint-Jean-Baptiste Comme on est aussi En juridiction partagée Avec Transport Québec C'est conditionnel aussi À ce que le ministère des Transports Donne son accord Et ça serait entre 10h et 14h Le jeudi 24 novembre 2022 Et aussi Une commandite Pour opération nez rouge L'an dernier Il n'y en a pas eu En raison de la pandémie de COVID Mais cette année Les activités d'opération nez rouge Vont reprendre À la fin novembre Pour se terminer Le 31 décembre Mais à la Ville On viendrait commanditer Pour 500 $ Les activités d'opération nez rouge Donc est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette Et c'est appuyé de M. Boilly J'ai maintenant Correspondance du mois de septembre C'est un dépôt Les membres du conseil En ont eu copie Ils ont pu poser leurs questions également Donc ça va pour tout le monde On serait maintenant rendu M. Bouchard À la lecture des comptes De 25 000 $ et plus Pour le dernier mois Oui Pour le fonds d'administration Un chèque de 40 000 $ Pour le festif La subvention 2022 Réseau Charlevoix Un chèque de montant De 94 491 $ et 49 C'est également Pour la subvention En vertu de l'entente Ensuite il y a Arpo Groupe conseil Service professionnel Parc agroalimentaire Un montant de 32 286 $ et 13 Ce qui fait un total De 166 777 $ et 62 Pour les chèques émis De 25 000 $ et plus Et si on inclut Tous les autres chèques Dans le fonds d'administration C'est un total De 531 069 $ et 76 cents Ensuite dans le fonds de dépense En immobilisation Les chèques de 25 000 $ et plus Construction MP Au montant de 54 363 $ et 02 C'est pour la préparation Et le pavage Le chemin à Sainte-Catherine Construction éclair incorporé C'est le contrat de réfection De l'aréna Un montant de 1 549 $ et 40 Ensuite un chèque De 26 212 $ et 96 FBC incorporé C'est pour des travaux De réparation des glissières De sécurité Ensuite un autre chèque Au montant de 70 794 $ et 13 Au groupe conseil CAG incorporé C'est pour le projet De restauration De murs de protection Rivière-du-Gouffe Service professionnel Pour un total De 1 801 1 694 $ et 38 Merci M. Bouchard Tout comme la correspondance Les membres du conseil Ont pu poser leurs questions Sur les différents comptes À l'administration Donc est-ce que j'ai quelqu'un Qui a fait la proposition? M. Duchesne est appuyé De M. Fizette Période d'intervention Des membres du conseil Est-ce qu'il y en a Qui aimeraient prendre la parole À ce stade-ci? M. Besson? Non? M. Fizette? Non? M. Ménard? Mme Bouchard? M. Duchesne? Moi, je vais y aller M. Boilly, allez-y Si mon micro marche Je pense qu'en plus Je t'ai su Merci M. Juste pour vous dire également Que moi, en fin de semaine J'ai participé un peu Comme bénévole Au centre d'achat Le village Avec une idée Que je trouve extraordinaire C'est l'espèce Qui est derrière Le Timorton C'est subventionné Et aidé Par le centre d'écologie L'Urbain de Montréal Et l'OBV De Charlevoix-Montmorency Le thème C'est sous les pavés Donc c'est un petit coin De villégiature Puis également C'est un niveau De diversité Biodiversité Je trouve ça intéressant Puis vous irez voir C'est sûr que ça ne paraît Pas bien encore Comme ça On vient Ils viennent Te le monter Puis ça va être Ça va être très beau Ça va être un petit coin De détente Un petit coin également De villégiature Dans cet espace Asphalté Assez Assez spécial Donc C'est une très belle initiative Du centre d'achat Je les remercie Je les félicite également J'espère qu'il va y en avoir d'autres Il y en avait déjà Déjà eu Quelque chose avec Mme Mme Thibault Par rapport Je ne m'en suis plus Le grand organisme C'est En tout cas Mme Thibault Club Boncœur Merci Le club Boncœur Voilà Donc c'est ça Puis de toute façon Ça a été subventionné Un peu par Par également Par également Le centre d'écologie De l'Urbain de Montréal Puis le centre d'achat On a mis un peu d'argent Mais ça va être super beau Merci Merci M. Boilly Avant que je me garde le mot de la fin On serait à la période de questions du public Est-ce qu'il y en a qui à ce stade-ci désiraient prendre la parole? Non? Donc en terminant la prochaine séance aura lieu le lundi 14 novembre D'ici là il y aura la fête de l'Halloween qui va se dérouler le 31 octobre On invite aussi à être prudent les différents automobilistes Il y a plusieurs familles et plusieurs enfants qui seront dans les rues de Bessin-Paul le soir du 31 octobre Donc on demande d'être prudent Il y aura également une collaboration des services d'urgence Des différents services Que ce soit les ambulanciers La Sûreté du Québec Ou encore le service incendie Mais on le mentionne Vous le savez le 31 au soir Il y a plusieurs enfants qui se promènent dans les rues pour la collecte des bonbons Donc on reste prudent Et on essaie de ralentir aussi Surtout dans les quartiers résidentiels Il y a de la circulation qui est assez influente Donc je souhaite une belle Halloween à tous les jeunes Et sur ce je vous souhaite une belle fin de soirée Maintenant est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la réunion Mme Bouchard et M. Fizette Donc bonne soirée, merci